Vous êtes au cabinet des cours de l'Union du prophète Joël Crasso. A cette date, aujourd'hui, le 8 octobre, ok, au temps pour moi, novembre 2014. Je suis le maréchal de la brigade en tout sorcier, le prophète Joël Crasso. Notre ministère consiste à la destruction des œuvres de la sorcerie. Selon les données bibliques, la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Nous, c'est notre ministère, nous traquons les sorciers, nous les délivrons, nous nous aménons à la conversion. Nous savons que Jésus est encore le même hier aujourd'hui, éternellement. Pour nous, Jésus est encore peut-être guéri, même personne, même à distance. Vous avez maintenant le témoignage d'une dame qui est venue tout fraîchement de l'Europe. Vous êtes arrivée hier de France ? Oui, oui. Elle est arrivée hier de France. Voilà, c'est une dame. D'abord, c'est... Oui, Christophe. Christophe, sois bien, je vais prendre l'élément vidéo avec toi. Il est où Christophe ? Christophe. D'abord, c'est son fils qui m'a contacté d'abord sur le Facebook. Je crois sur le Facebook et il m'a fait un clin d'œil. Après ça, j'ai donné mon Skype et il parlait de sa maman qui était vraiment agonisante. Elle était vraiment souffrante. Je n'ai pas le temps, parce que par moments, d'autres personnes, quand je n'ai pas le temps, elles pensent que je... Non, souvent, je n'ai pas le temps. Voilà, souvent, je n'ai pas le temps. Et je n'agis pas parce que j'ai envie d'agir. Je n'agis pas parce que c'est le prophète Krasso qui a envie de se montrer. Je fais des choses avec condition. Parce que par moments, j'ai dit qu'ils s'en mongent, Dieu ne peut guérir des gens. Dieu n'a pas forcément besoin de Krasso pour guérir des certains textos. Donc, quand j'ai eu la condition, je l'ai pris. Voilà, bien, j'ai immortalisé. Comment tu m'as contacté jusqu'à ce qu'on arrive à Krasso? Il faut que c'est important pour moi. Alors, c'était sur le fils. D'abord, je l'avais comme ami. Après, je l'avais supprimé. Et c'est comme ça, le jour, il est tombé malade. J'ai essayé de le contacter, le prophète. Et puis, bon, ça s'est fait en trois minutes. En trois minutes, tout de suite, il m'a accepté. Et puis, pourquoi ? C'est comme ça, on l'a échangé. À la vie, ce qu'on arrive à l'arbre, on est aujourd'hui. Oui, d'abord, j'ai donné mon Skype parce que ça m'a souffré. Voilà, voilà, si, si. Ça m'a souffré et tout ça. J'ai donné le Skype. Je n'ai pas le temps. J'ai demandé qu'on l'accorde quelques jours. C'est ce qui a été fait. Et puis, quand je l'ai vu sur le Skype, elle. Quand je l'ai vu sur le Skype, elle était vraiment très, très soupleante. Je te présente. Allô, c'est moi, Liliane. Je m'appelle Liliane Doujois. Je vis sur Paris. J'étais vraiment malade. Ça, on ne peut pas dire malade. J'étais vraiment mourante. Mourante. Je suis passée partout, partout. Mais je ne peux pas m'emmener à tout bas, partout. Mais ça n'allait pas. Mon fils m'a dit, Maman, arrêtez d'aller chez les marabouts, d'aller chez les prophètes. J'ai vu un prophète sur le Skype. J'ai vu sa vidéo. Je crois que maman, lui, il peut prier pour toi. Donc, à ce moment, ma fille était sur à Dijon. Et ma fille est venue avec la famille. Tu peux monter les photos, les plaies, qu'elle avait des essais sur son corps. Voilà, là, c'est un élément. Elle était très malade. Voilà, tu es malade. Montez les plaies, voilà. Voilà, s'il te plaît. Qu'elle avait, et quand elle me contactait, s'il te plaît, s'il te plaît, voilà. On s'est vus sur le Skype, on s'est vus sur... Quand on s'est vus sur le Skype, je ne mangeais pas. Tu peux mettre ? Je vais voir les traces. Les traces, papa. Tu peux mettre, c'est important pour moi, les témoignages. Il va, quoi. S'il te plaît. Voilà. Vous voyez, c'est parti. Voilà. Les plaies que vous voyez. Donne-moi la plaie, le peuple. Voilà, voici les plaies ici. Les plaies qu'elle me voyait. Voici comment ça a disparu. Après la prière. Oui, vas-y. Vas-y, le témoignage. C'est comme ça, papa, je l'ai eu au téléphone. Sur le Skype, je ne le mangeais pas. Je ne fais pas la selle, je ne fais pas trop plus, je ne fais pas rien. J'étais couchée. J'étais vraiment mourante. C'est papa qui m'énourissait à la cuillère. Oui, quand j'ai commencé à prier pour elle, parce qu'elle ne mangeait pas, elle ne voulait pas, elle n'avait pas l'appétit. Donc, je la prenais sur le Skype, puis je disais, prends de la yaourt, allons-y mange. Elle ne voulait pas manger, elle dit, mais mange parce qu'il faut que tu aies de la force. Voilà. Lorsque comme ça, papa ne mérissait au téléphone, je ne dors pas et je suis toujours couchée, je ne dors pas. Je suis couchée ou je suis debout. Vraiment, si je suis supplie aujourd'hui, c'est grâce à papa. Je ne sais pas, grâce à papa de Grasso. Je ne sais pas que j'ai du pied. Elle est trop souffrée. Oui, vraiment elle souffrait parce qu'elle attendait que la mort, elle attendait que la mort. Moi, j'avais déjà vécu ça dans mon passé, donc j'étais mieux placé pour la comprendre, parce que pour moi, quand j'avais ce problème de santé, de sorcellerie, les blancs même me disaient qu'ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient rien. Il a failli une intervention divine pour qu'aujourd'hui, Jésus-Christ me guérisse totalement de mon mal. Donc pour moi, il fallait vraiment intervenir dans sa vie, puisque j'étais convaincu qu'elle devait guérir. J'étais tellement convaincu qu'elle devait s'en sortir. En même temps, j'ai dit, le problème vient de ton papa. C'est ton papa qui est en sorcier. Donc j'ai dit, il fallait que je gère le dossier. Il fallait partir attraper le bandit et le délinquant, le criminel, pour le désarmer. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ça a créé ce que ça pouvait créer dans une vie, dans la famille. Voilà, ça a créé ce que ça pouvait créer. Je me suis rendu directement ici. Arrivé là-bas ici, je n'ai pas investi directement le vieux, parce que je savais qu'il était déjà préparé psychologiquement pour dire non. Puisque toutes les familles savaient que je venais mettre la main sur lui, pour le délivrer, pas pour le séquestrer, pas pour faire quoi que ce soit, parce que nous avons un pouvoir, Dieu m'a donné un pouvoir de délivrer les sorciers. Voilà, je ne vois pas un sorcier sur la tête des humains qui peut me trinquer. Il n'existe pas, il n'est même pas encore né, il n'étra jamais. Parce que Dieu est au-dessus de tout pouvoir. J'ai dit ça à quelqu'un aujourd'hui, le chauffeur, il m'a dit, mais est-ce que tu ne te protèges pas? J'ai dit, mais j'ai déjà la protection, c'est Dieu. J'ai cherché quelle autre protection? S'il y avait peut-être de fétiche, je peux comprendre qu'il faut se doser ça. Mais il y a déjà la force suprême qu'est Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre que tout le temps, Satan prend le dessus sur tout. C'est ça qu'il choisit des personnes à qui il donne l'option pour la destruction des oeufs de la source. Donc quand je suis arrivé au village, j'ai apposé un acte prophétique. C'est vrai que je savais qu'il y avait un canarien mystique, parce que j'avais déjà dit aux gens, c'était dans la cour. Donc quand je suis arrivé dans la cour, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler à la terre pour ramener elle, son âme. C'est comme ça que j'ai ramené l'âme. Et j'ai dit au vieux, je suis venu prier pour lui. Ce jour, j'étais en tenue du maréchal, j'étais en tout rouge, c'est ma tenue. Quand je suis en rouge, c'est que je n'ai pas intervenu, des grandes interventions. Voilà, j'ai échangé avec le vieux, j'ai dit, je suis venu juste pour prier pour lui, sachant qu'il est sorcier. Il dit qu'il n'est pas sorcier. Je n'ai pas posé la question, il dit qu'il n'est pas sorcier. Il dit, ok, moi c'est mon huile. C'est ça que j'ai importé l'huile. L'autre coup, vous voyez là, c'est très puissant, ça peut te délivrer. C'est comme ça peut te terrasser. Donc, j'ai dit au vieux, comme tu n'es pas sorcier, vers moi, veste-lui. J'ai dit, lui n'est pas sorcier. Si jamais tu étais dans la sorcier, d'ici trois mois, j'ai donné trois mois à tous les sorciers de la famille. Telle chose n'a qu'arrivé, il a versé de lui, elle aussi sa mère aussi versé de lui, toute la famille d'ailleurs, et puis on a donné d'eau. Donc, les gens disent, mais pourquoi le prophète n'a pas attrapé le vieux, puisqu'il sait que le vieux sorcier, donc c'est vrai, vous m'avez menti sur le papa. Puisque j'ai donné trois mois, donc ça a créé tout ce que ça pouvait créer dans la famille. On m'insultait, on m'a traité de rosicristien, on m'a traité de marabout. J'ai dit, mais les temps, on en a donné trois mois. Dès que les temps sont arrivés, le papa a pris une crise de folie. Il est devenu fou. Mais il est là, tout à l'heure, il a réglé son problème. Ce sera que je l'ai fait venir de la France. Il est là lui-même, il a pris une crise de folie, il est devenu fou. Il a commencé à uriner sur lui, et c'est comme ça, c'est parti, c'est déclenché. Donc, ils m'ont appelé pour dire, ah, j'ai dit, mais c'est à moi que vous avez traité de rosicristien, je ne le touche plus. Il n'a qu'à aller mourir là-bas, puisque c'est pas moi, il dit, non, qu'il faut forcément ici. Et c'est ici qu'il s'est retrouvé. Voilà, c'est maintenant qu'il reconnaît que c'est vrai, il est sorti. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça depuis, pour que je puisse te sauver et te délivrer. Donc, j'ai fait venir sa fille, comme il a attrapé l'âme de sa fille, pour la livrer au sojus du village, comment elle introduit une maladie dans son ventre, c'est vrai qu'elle est là. Juste pour communiquer là-dessus, je suis en train de communiquer, pas pour dénigrer une famille, non. Pour nous, la sorcellerie est très mauvaise. Il faut que l'Afrique se débarrasse de la sorcellerie. Il y a encore des personnes qui sont des braves alliés, qui sont capables de développer, en fait, d'apporter la bénéficie dans leur famille, d'apporter la bénéficie dans la nation ivoirienne, dans leur village, et c'est tout cela que les sorciers tuent. Voilà, pour nous, il faut vraiment que l'Afrique se débarrasse de ce mal. Que les Blancs eux-mêmes ont combattu. C'est ce que les gens ne savent pas, que les Blancs ont combattu la sorcellerie pendant trois siècles. Ils ont commencé le 15e siècle, le 17e siècle, appelé la chasse aux sorcières. Ils sont rentrés dans un siècle, le rue, qu'on appelle le siècle de lumière, appelé le siècle de la révolution industrielle. Là où il y a la prison de la sorcellerie, il y a la pauvreté. Il y a où il y a la prison de la sorcellerie, il y a toutes sortes de fléaux, de mots. Ce serait que l'Afrique est minée. Vous n'allez pas voir les fléaux au niveau de l'Europe. Vous n'allez pas voir, surtout que l'Afrique regorge de, je disais comme ça, que l'Afrique est un scandale géologique. Personne ne m'inira ça. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. L'écriture est parti de l'Afrique. Toutes sont nos richesses. Les richesses des Blancs partent de l'Afrique. Sans l'Afrique, ils ne sont rien. Mais là où il y a la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Malheureusement, l'Afrique est en retard. Malheureusement. Et les sorciers sont anti-développement. Là où il y a la présence de la sorcellerie, il est difficile que le développement pénètre. Ce sera que nous, en tant qu'église, nous avons compris que le pouvoir de Jésus-Christ ne se limite pas que dans les églises, mais au-delà des églises. En tant qu'église, nous jouons le rôle d'éclaireur. C'est amener les gens à comprendre un problème. C'est ce qu'il dit aux gens. Il y a ce qu'on appelle la réalité africaine et il y a ce qu'on appelle la réalité occidentale. Nous avons des réalités en Afrique ici, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Les blancs, comme ils ont éradiqué ça dans leur histoire, ils veulent nous faire croire que ça n'existe pas. Mais lorsque vous regardez les films des blancs, vous comprenez qu'ils croient plus à la chose que nous. Ils croient plus à la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, il est difficile que la bénévoie de son pénètre. Vous avez vu que par la prière à distance, Dieu peut un peu guérir de personne. Elle, c'est sur Skype. Quand je la voyais, elle était agonisante. Elle parlait difficilement sur le Skype. Elle ne pouvait même pas les mains passer. Elle ne pouvait pas manger. C'est moi qui ai commencé à... Tous les matins, je me lève. J'ai dit, mange, t'as maillé de yaourt. Faites-le repas, c'est difficilement. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se remettre jusqu'à ce qu'elle soit maintenant comme ça. Pour dire que Jésus est puissant. Moi, je crois tellement au miracle de Jésus-Christ. Je crois tellement au miracle de Jésus-Christ. J'ai vu des Canaries sortis de terre. J'ai vu des personnes fortes, de 20 ans de folie, de 15 ans de folie guéries. J'ai vu ceux qui ont mis des cancers d'utérus. Je connais un monsieur qui est l'un des responsables de Saint-Cadoua, dont j'étais le nom, qui m'a appelé notamment, envoyé par une des filles de fouette. Je suis rentré chez lui en trois jours. Sa femme a été guérie du cancer d'utérus. Mais elle est partie à faire les analyses à Paris. Quels sont les réunions de l'utérus quand ça n'existe plus ? Donc, je crois à la puissance de Jésus-Christ. Voilà, c'est pour ça que je me sens. Je crois à la puissance de Jésus. Je crois à la puissance de Jésus. J'ai toujours dit aux gens, laissez-nous avoir la conviction. Quand on n'a pas la conviction de prendre un dossier, on ne le prend pas. Parce que la spiritualité est basée sur ce qu'on appelle la foi. Voilà, la foi. Aujourd'hui, je suis très content de l'avoir. On ne s'est jamais vu physiquement lorsque Dieu l'a guérissé. C'est sur le Skype, d'ailleurs, qu'on s'est vu que Dieu l'a guéri. J'ai pris le dossier en main et ça a créé beaucoup de choses. Surtout les problèmes des familles. Quand on aborde ce sujet, il y a des clans dans la famille. Les gens pensent que non, c'est comme ça. Mais la vérité, tu l'as toujours du mensonge. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu est la vérité et le diable lui est le mensonge. Donc, la vérité, tu l'as toujours du mensonge. Pour nous, l'homme a droit à la vie. Vous savez, la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Et toutes les organisations qu'on montre, luttent pour le bien-être de l'homme, luttent pour le droit de l'homme, le droit de vie de l'homme. Et c'est ça, l'OMER, l'ONU, partout, pour que l'homme puisse avoir une longue vie. Mais j'ai un truc que l'ONU n'a pas encore pris en compte, c'est la criminalité spirituelle. Ça, l'ONU ne voit pas encore ça. C'est pour cela que chez nous, dans nos calendriers, chaque 22 décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Il y a la criminalité spirituelle. Il faudrait que l'ONU prenne compte de tout ça. Et ça, c'est vraiment important. Et nous souffrons de ça. Voilà. Les médecins, vous n'allez pas tout tourner. Si vous avez un problème de santé spirituelle, problème de tout spirituel, aucun médecin, aucune science. Parce que la science, quoi ? La science, nous, c'est de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. Nous, c'est de comprendre. On sait que vous n'allez jamais voir un scientifique qui dit que je viens de créer. Dans leur humilité, il vient de faire deux couvertes. Il n'est le mot. Vous n'allez jamais voir dans la bouche d'un scientifique création. Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui détecte la création. Pour dire qu'il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas, que l'Église, si vous ne croyez pas à la sorcellerie, c'est réunir l'existence de Dieu. Puisque la vie même parle, la vie même parle l'existence de la sorcellerie. Et malheureusement, notre continent, c'est vrai que chez les Blancs, c'est une autre forme. Mais pour nous, c'est tellement réel ici et puissant. Comme les gens éradiquaient ça chez eux, chez les Blancs. Chez les Blancs, quand tu parles de Dieu, c'est comme si tu étais malade. Dieu n'existe pas. Chez eux, c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis les histoires d'homosexualité, il faut combattre Dieu, la procréation, il faut combattre. Parce qu'ils ne croient même plus à Dieu. Dieu existe, c'est une réalité. Si Dieu existe, il y a sa puissance aussi qui peut même guérir. Chalot.